Sur bleu, le master qui existe était beaucoup plus neutre, on se dit peut-être bleu parce que ça devait être bleu donc l'image était plus froide aussi et en fait il me fait mais non c'est pas du tout ça à part la séquence, la première séquence début, on va être plus dans du sepia et je reçois effectivement deux copies d'exploitation de bleu. J'ai une machine qui me permet de projeter une copie 35 et à côté d'avoir la projection numérique et je passe une première bobine où je fais côte à côte et j'harmonise pour faire l'équivalent de la copie 35 sachant que la copie 35 on sait jamais exactement d'où elle vient, quand on fait de la photozochimie on sait que un point de bleu, un point de jaune ça peut très vite partir, dériver et on peut très vite sortir des clous et en fait je lui ai envoyé une première bobine voilà ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai sur la copie 35, est-ce que ça vous convient et là il était très élogieux en disant enfin je retrouve les couleurs que qu'on a voulu avec Christophe à l'époque donc voilà me voilà parti à faire une bobine après l'autre et à lui renvoyer. Je n'ai pas fait du HDR pour le coup pour la luminance, je l'ai fait vraiment pour la chrominance pour être respectueux et pour vraiment aller dans le sens de la finesse de la couleur qui était sur la pellicule à l'époque et ce qui a été voulu par Kieslowski et Ziyech. Je pense que c'est vraiment un apport et pour moi ça va vraiment devenir une norme, il y a vraiment un sens d'avoir cette magie de la couleur. Chlorimétriquement j'étais dans les clous, dans les intentions artistiques, j'étais complètement dedans. C'est un film très coloré, il y a beaucoup de gélatine, il y a beaucoup d'effets de couleurs voulu sur le tournage et pour après pour la copie donc manifestement je roulez bien.